... Bravo ! Tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répondre en compliment. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Mais attention, qui sonne quand même. Pas appuyé, d'accord ? Mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo ? Non. Même un petit bravo ? Non. C'est quoi ? C'est le mot qui te gêne ? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire, si tu le dis comme un bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire que ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non ? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça, Louise ? J'ai tout détesté, les costumes, les décors, la pièce, et elle, surtout elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligée de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo. Un petit bravo, c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Tiens, s'allongez-la. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés ? Au sixième rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Alors là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyée. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas, un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, tu le deux fois. Deux fois ? Oui, bravo, bravo. Deux fois, ça glisse tout seul, on ne se rend presque pas compte qu'on a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser ce que ça veut dire. C'est un peu comme « au pardon ». Quand tu dis « au pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type, ce qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en tentant d'en dire « au pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attache sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devait à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus n'a pas saisi le sens. Sinon, l'idée de se courber devant toi, main jointe en priant, lui auteurait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 millions de civilisations n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit « bravo » à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends ? Mais qu'est-ce qu'il prend à parler comme ça sans t'arrêter ? On vient d'entendre ta sœur pendant presque trois heures et demie parler, parler, parler. J'ai cru mourir. Et maintenant, t'as tutivé. C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi ? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, parce que je te préviens, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors. Je fous de camp de ce théâtre. Et je ne reviens plus, tu m'entends ? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça ? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé, Louise. Tu m'entends torturer pendant toute la soirée. Oui, bon, ça va. Elle n'était pas sans arrêt sur scène. Quand elle n'y était pas, c'était pire. Pourquoi ? Parce que je me disais qu'elle allait revenir. T'es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le savouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Aider à quoi ? À mieux comprendre, à mieux te comprendre. En oubliant deux petites minutes, ta tête d'Occidentale butée. Louise, ne va pas trop loin. Je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le savouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire. Ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon ? Mais bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Parle-moi maintenant, Jean-Claude. Si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Oh oui, oh ça, je l'ai vu, tu l'as regardé, ta montre. Tout le temps. À un moment même, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, là, ça n'avançait plus. Oh, je me suis dit, la garce, elle nous tient, 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour s'adire plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, je sais pas. Oui, bon, ça va, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai, tu sais pourquoi, Louise ? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entre actes. Entre actes. Il est jamais venu, jamais. Cinq actes. Sans une seconde d'interruption. Tu appelles ça la civilisation, Louise ? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la comédie française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Fèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Juste un petit bravo. Qu'est-ce que tu es devenu ? Un animal. Elle vient de jouer Fèdre pour la première fois de sa vie ? Tu te moques ou quoi ? Et le jour de notre mariage, tu l'as oublié peut-être ? Elle en a déclamé un morceau comme ça sans prévenir personne. En plein milieu du repas. Même qu'après, les enfants ont pleuré. Et qu'aucun invité n'a voulu danser. Et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde. Avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui l'y avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça faillit être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Là, fallait que je t'aime pour rester immobile. 20 minutes, le couteau planté dans le gigot. Pendant que l'autre, hystérique, beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça à l'intégral en plus. Et puis, moi, ils lui disent bravo à cette grosse vache. Jean-Claude ! Quoi, Jean-Claude ? Elle a pris 20 kilos, Simone. Rien ou faux ? C'est humain. C'est l'angoisse d'attendre 15 ans d'angoisse. Alors forcément, elle est compensée par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude ? Pardon ? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale ? Tu plaisantes ? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu ? Et parce que ça fait trois mois que tu me bassines. Elle est la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les agendas, tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on a reçu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que deux places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous ? Pourquoi ? Et où ? Hein ? Oh ! Est-ce que tu peux lui dire juste Oh ! Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regarderas en premier, j'en suis sûre. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui dis Oh ! T'as pas besoin de le dire très fort. Tu lui susurres à l'oreille Oh ! Oh ! Oui, je pense que dans Bravo, ce qui compte sur tout, c'est le Oh ! Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Mais t'as entendu les gens pendant les rappels à la fin de la pièce ? Ils applaudissaient en criant Bravo, Bravo, Bravo ! Vos, Vos, Vos ! C'était surtout le O qui résonnait. Vos, Vos, Vos ! Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vos, voilà. Vos, ce serait parfait. Tu me demandes de dire Vos à ta soeur. S'il te plaît. Vos ! Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple ? J'en étais sûre ! La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot Bravo. Après m'avoir fourgué quatre heures et demie de ta soeur. Trois heures et demie. Et l'heure qu'on est en train de passer, elle a piétiné devant sa loge. Ça compte pour l'humeur ? Et cela, tu ne vas pas compter de la même façon Simone dans le fèvre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte, Louise, en ce moment. Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène. Qui t'additionne à ta soeur, j'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes aussi assommantes l'une que l'autre. Alors là, détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme, je peux boucler les mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico. Illico. Sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte. Ascatos, Ascopenos, Amiconos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacante. Tu ne dis rien ? Non. Ça ne te fait rien ? Quoi ? Ce que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien ? Non. Même sur une île grecque ? Non. C'est un mot de sélacante, c'était l'enferme ? Non. On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. Koïlos, creux, akanta, épine. C'est un gros poisson, notre ancêtre. Avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus ? Et tu me le dis à la comédie française. J'ai l'impression que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu pars ? Non, on boit une bière. Tu reviendras ? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton poisson. J'essaierai. Jean-Claude ? Jean-Claude ! Ah, ma chérie ! Tu es là ! Alors, ça t'a plu ? Ma pauvre chérie, tu es toute bouleversée. Mais c'est parce que, parce que... Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. Non, c'est parce que, parce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa soeur applaudie pendant 20 minutes. Non, Jean-Claude m'a quittée. Domareil ? Oui. Bon, quand il t'a quittée ? Là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce ? Non. Oh, tu m'as fait peur. Oh, Jean-Claude. C'est incroyable, ma chérie. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de fèdre. Et tu te souviens de ce que je vous ai joué le jour de votre mariage ? Mais bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse. Salope. Regarde. Grosse vache. Chérie, ma chérie, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Louise ! Louise ! Et à moi, tu ne me dis rien. Tu ne me dis pas bravo. Même pas un petit bravo.